rapidement d'abord la perspective d'abord merci donc je répète je suis ravie d'être ici depuis le québec il fait assez tôt encore ce matin alors donc la perspective disciplinaire elle n'est pas psychologique puisqu'on a tendance souvent à avoir une approche très psychologisante du selfie alors moi je vais avoir une approche à la fois sociologique mais aussi sémiotique c'est à dire que ce qu'il est en train de se développer à travers les applications de messagerie sociale dont notamment le selfie c'est assez intéressant du point de vue de la culture visuelle et de ce qu'on appelle la sémiotique en général c'est à dire qu'on a voilà je vous expliquerai tout à l'heure on a des agencements de type sémiotique assez inédit voilà et ensuite du point de vue social et bien on va s'intéresser et bien sûr à la fonction sociale si on peut être fonctionnaliste que pourrait avoir le le selfie voilà donc c'est absolument pas une approche qui va essayer de de m'expliquer les le selfie du point de vue psychologique donc moi ce que je réalise comme type de méthodologie c'est donc la socio pragmatique c'est à dire à la fois des entretiens des observations et de la collègue de corpus en situation c'est à dire l'idée de pouvoir avoir des informations de production et de réception du par exemple du selfie de comprendre dans quel contexte il a été réalisé à quels usages etc donc j'ai une approche socialisée du selfie même quand ensuite il s'agit de l'analyser en tant que tel d'un point de vue sémiotique pour ce faire ben je réalise des entretiens dans le cadre de cdi d'une part centre de documentation d'information et ensuite évidemment je me lis avec les élèves voilà qui ont participé à l'enquête et aussi ce qu'on appelle de l'observation sur notamment les réseaux sociaux à travers des tags donc aussi de l'aspiration de tags donc il peut là suppose aussi des traitements un peu plus quantitatifs c'est à dire quand on est sur des milliers ou des millions de types de contenus des tweets etc là on peut travailler sur des logiciels d'analyse sémantique donc c'est parfois un peu de quantitatif qui est supposé être plus plus adéquat ensuite par ailleurs ce que je voulais vous dire c'est que je suis aussi confondatrice d'une association qui s'appelle labo citoyen et donc je suis en résidence au carrefour numérique la cité des sciences pour réaliser des capteurs environnementaux do it yourself donc ça c'est un petit peu une autre activité mais qui est aussi une façon de ne pas documenter en permanence ce que j'appelle l'ambivalence des cultures numériques ce que en son temps égard morin avait mis en évidence c'est dire la culture populaire elle a cette dimension ambivalente et donc plutôt que de se navrer du pseudo narcissisme des élèves que en effet les plateformes sont prédatrices de données donc plutôt d'avoir un discours de faire carrière sur finalement la vérification de la marchandisation etc comme disait rancière à propos de sociologie de pierre bourdieu qui consistait bien sûr à documenter l'inégalité la reproduction sociale mais aussi à la vérifier et bien voilà on va vérifier en effet cette dimension de marchandisation et de captation qui sont à l'oeuvre aujourd'hui avec les réseaux sociaux numériques bon mais sa vertu heuristique mais on ne peut pas complètement d'un point de vue citoyen s'y complaire et donc voilà j'ai développé une association qui essaye de développer un autre numérique en fait dans la voie qu'on appelle des makers du do it yourself qui se développe aujourd'hui dans les tiers lieux les fab labs là donc ça c'est une activité aussi qui est importante qui nous prend du temps mais qui est aussi importante alors donc sur le selfie qu'il est important donc de mettre en avant c'est que c'est un pratique depuis donc les mobiles c'est à dire les téléphones mobiles et les smartphones des plus jeunes donc avec des taux d'équipement au lycée extrêmement important vraiment sur du plus de 90 au collège on est sur du 86% donc là si on se réfère à l'enquête credo carcel de décembre 2017 d'abord on a un taux d'équipement général de la population qui est autour de 60% et on a des taux d'équipement 80 90% chez les chez les 13 19 ans voilà et donc le selfie est pratiqué depuis les depuis les mobiles et smartphones et depuis ce qu'on appelle aussi donc est partagé depuis aussi ce qu'on appelle les réseaux sociaux numériques et aussi plus spécifiquement les applications de messagerie sociale qui sont snapchat et aussi instagram qui ne sont pas complètement analysable par rapport à ce qu'on connaît d'internet et de l'hypertexte et c'est aussi donc cette dimension qu'il faut mettre en avant c'est à dire on a tendance à aligner la compréhension et l'analyse de ces pratiques autour du selfie comme finalement une pratique numérique comme une autre et avec évidemment tous les outils d'analyse qui ont été forgés autour de ce qu'on appelle le web et notamment l'hypertexte donc la textualité propre web et ça n'a pas complètement à voir puisque les applications de messagerie sociale proposent notre textualité et sont pratiqués finalement autrement ce n'est pas complètement la même la même technologie voilà la même histoire technologique et voilà donc et on n'a pas complètement le même usage parce que un mobile par définition il est mobile donc c'est un écran comme je dis qui est plutôt un écran scripteur une caméra stylo c'est à dire que les les plus jeunes ils vont plutôt vivre avec ses mobiles et pas devant devant l'ordinateur donc le fait d'avoir un écran qui est aussi une caméra stylo c'est à dire où on peut à la fois visionner mais aussi on peut composer des messages donne une autre attitude évidemment vis-à-vis des dix écrans et de la possibilité en effet de décrire comme disait bart donc sans plus on est plus dans ce qu'on appelle l'écrivant que l'écriture mais il ya cette possibilité de composer des messages qui donc ont une spécificité sémiotique parce qu'on est un peu dans ce qu'on appelle l'audio le mais surtout le scripto visuel c'est à dire qu'on va composer des des messages qui vont souvent utiliser le selfie comme une page blanche et sur lequel on va ensuite composer des émojis rédiger une barre textuelle pouvoir redessiner sur l'image pouvoir aussi parfois micro animé ce selfie c'est à dire faire à travers des applications qu'on appelle donc le boomerang par exemple permet de bouger l'image on va pouvoir donc utiliser des filtres animés ou pas donc ils sont un petit peu comme des comme des masques 1 voilà donc on a ce qu'on appelle la constitution d'un mob texte voyez d'une textualité propre finalement à ses applications à ce que ces applications mobiles permettent de composer voilà donc dans l'histoire sémiotique on va dire qu'on est dans ce qu'on appelle la seconde visualité et que les mobiles permet justement d'avoir une révolution un peu de l'écrivant là où les imprimeries assurent un petit peu la révolution de la lecture à son apparition là on est un petit peu dans ce qu'on appelle une révolution de l'écrivance pour reprendre une part c'est à dire une généralisation de la possibilité de d'écriture au quotidien de composition de 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 messages mais qui ont une dimension justement va dire créative et récréative et c'est ce qui est extrêmement prisé en fait par parler par les plus jeunes quand on leur quand on les interroge c'est aussi cette possibilité de s'amuser tout simplement avec des images et aussi des mots donc cette dimension de composition est mise en avant dans dans les entretiens cette idée que du mobile qui est une révolution de l'écrivance d'écriture au quotidien parce que ça va élargir la possibilité de qui peut accéder à l'écriture au quotidien l'écriture ordinaire qui aussi donc on sait notamment les sujets mineurs c'est justement nos élèves qui peuvent accéder à cette capacité d'écrire au quotidien de composer des messages la révolution du camp ben on sait bien qu'elle est un peu problématique parce que de fait comme on vit avec des écrans qui sont aussi des écrans caméra stylo avec lesquels on peut justement envoyer des photos partager composer des messages les envoyer partager sur des cercles de plus en plus publics c'est à dire ça peut aller jusqu'à twitter et puis le cercle plus restreint ça va être snapchat qui est de la messagerie et bien voilà ça ça fait que finalement on écrit en même temps qu'on est en train d'agir et donc il ya une sorte de synchronicité entre finalement vivre et puis capter mettre en scène la vie et sa vie ordinaire et donc ça c'est aussi un changement qui peut aussi avoir des effets problématiques et puis la révolution du comment bon ben c'est un peu ce que j'ai dit ça compose une nouvelle textualité assez spécifique et qui est vraiment une textualité extrêmement métissée dans l'histoire des signes on va un peu l'emoji qui est un mot comme on dit mot image qui vient du japon le téléphone du japon ben c'est un mélange avec une écriture alphabétique donc il ya des écritures idéographique alphabétique des pictogrammes et des du scriptural qui vont s'indifférencier donc on est vraiment dans un mix sémiotique assez inédit et qui est intéressant à étudier en tant que tel et là dedans le selfie pour moi il apparaît justement comme une page blanche en fait c'est pas un miroir c'est vraiment une page blanche à partir de laquelle on peut composer un message et souvent quand on interview les plus jeunes sur pourquoi tu fais du selfie et pourquoi tu composent pas un message à partir je sais pas d'une photo qui va être un paysage un objet vous disent ben finalement son visage on l'a toujours sur soi en fait voilà donc quand on veut envoyer un message ben finalement on prend un selfie parce que c'est c'est soi qui parle à un autre et donc on est bien dans cette logique de l'application de messagerie sociale c'est à dire qu'ils utilisent un téléphone donc on est bien dans cette ontologie du du mobile où il s'agit de communiquer entre deux individus et finalement au lieu de communiquer par voix interposée on va communiquer par visage interposée donc on est bien un petit peu dans cette ontologie un du mobile il s'agit de communiquer communiquer à distance mais là sous une forme justement renouvelée qui n'est pas seulement la voix mais qui est justement cette seconde visualité ça a l'air de de l'image mais c'est plutôt un composite d'image texte avec justement l'indifférenciation image iconique scripturale etc donc il faut jamais oublier voilà que c'est à partir du moment où le selfie est pratiqué depuis le mobile via des applications de messagerie sociale il a plus une fonction communicationnelle c'est plus un support de communication qu'une qu'une icône par exemple qui est censé vous représenter de façon plus ou moins justement esthétique esthétique d'abord un petit mot sur le selfie en général à partir du moment où en effet le selfie est pris par à travers un mobile alors soit l'appareil photo du mobile mais de plus en plus en fait les applications de messagerie sociale utilisent votre votre caméra et donc finalement c'est depuis souvent les applications de messagerie sociale type snapchat ou instagram que vous allez donc réaliser la photographie et donc par exemple le selfie et voilà donc dans les deux cas le selfie il est typique en fait de la photographie mobile moi je dis souvent c'est le genre typique de la photographie mobile et si on reprend cette ontologie du mobile de cette justement cette possibilité de photographier en mobilité un peu justement comme autrefois l'appareil photo on retrouve plusieurs filières on va dire techniques, sociotechniques avec le selfie donc le l'appareil photo du mobile il a intégré à la fois la possibilité de photographier en effet en mobilité et aussi à utiliser utilise le téléphone mobile qui est utilisé pour communiquer à distance donc on a une ontologie du de la photo mobile comme relevant plutôt de ce qu'on appelle l'indice que de l'icône c'est à dire il s'agit aussi de signifier où l'on se trouve donc par rapport à la pose de l'autoportrait par exemple qu'on va trouver dans l'histoire de l'art dans la peinture avec le mobile on est plus dans la photo mobile on est plus dans ce qu'on appelle la localisation c'est à dire il s'agit plutôt de signifier que l'on est ici et que l'on est avec et donc on est plus dans ce qu'on appelle un index de présence qu'une icône de soi on indique qu'on est ici on indique qu'on est avec voyez donc on est plus dans l'image indice que l'image icône si on reprend un petit peu les distinctions de sémiotique donc c'est un index il y a plusieurs sortes de signes des signes de ressemblances l'icône ou l'indice qui est un signe de continuité la relation qu'on a avec l'image et ce qui est censé être présenté c'est une relation de continuité donc la photo mobile indique que l'on est ici et que l'on est avec donc c'est aussi pour cette raison que le selfie est utilisé comme une page blanche c'est à dire on va redessiner sur soi on va composer un message à partir du selfie mais qui a aussi cette fonction de signifier qu'on est ici qu'on est avec sa meilleure amie qu'on est avec son petit ami mais il y a cette fonction d'index et pas d'icône et donc on dit souvent voilà on passe de la pose à la localisation ce qui est intéressant aussi dans le selfie c'est qu'on a aussi une inversion en fait des hiérarchies dans la prise de vue si on se réfère à par exemple l'histoire de la photographie puisque dans un selfie donc j'ai mis quelques exemples qui n'ont pas des exemples juvéniles mais qui ont été des exemples assez médiatisés notamment le selfie d'Obama et Hollande à la Maison Blanche qui a fait scandale parce que justement il y avait une hiérarchie qui a été inversée puisque dans une photographie de presse officielle les présidents légitimement sont au premier plan et là donc ils sont relégués à l'arrière-plan et c'est le preneur de vue qui est donc ici Thomas Vider je crois et qui était donc mis au premier plan et donc ça avait fait scandale puisque un simple journaliste finalement se mettait devant, au-devant des présidents mais c'est ça qui est aussi typique du selfie comme relevant de la photographie mobile c'est à dire à partir du moment où c'était un indice et bien il signifie je suis ici et qui est avec moi ou qui est là est souvent relégué au second plan puisque il y a une sorte d'extension en fait de la photo au sujet puisque c'est le sujet qui prend la photo à la main et donc la photo indique qu'il est présent au monde à cet endroit et finalement c'est ce sujet photographiant qui est au premier plan et si les personnalités sont reléguées au second plan et bien c'était aussi typique de cette ontologie du selfie donc c'est pas un geste narcissique de se mettre en avant-plan c'est vraiment finalement l'ontologie de la photo mobile qui est donc du selfie qui vous situe donc au premier plan et donc c'est pour cette raison que je dis souvent que le selfie c'est aussi un portrait de soi dans le monde puisque ce qui est finalement le plus mis en valeur c'est à la fois vous mais la personne à vos côtés et également ce qui est mis en avant c'est vous et la personne à votre côté donc la personnalité, votre meilleur ami, etc. et tels qui sont donc placés dans le monde donc le paysage par exemple n'est plus le photographier mais va devenir donc finalement un arrière-plan, un décor finalement dans lequel votre présence au monde s'inscrit, d'accord ? voilà donc ça c'est important d'avoir ces éléments en tête quand on travaille sur le selfie juvénile alors des exemples de selfies pris par notamment l'application Snapchat donc c'est véritablement voilà ce que je disais tout à l'heure c'est-à-dire le selfie comme une page blanche pour écrire à la fois sur soi mais à propos de soi comme étant justement dans le monde avec d'autres amis, d'autres petits amis, etc. et donc on est un petit peu ce qu'on est dans c'est la première personne mobile qui va s'exprimer donc ici vous avez des exemples de ce que j'appelle le métissage des signes c'est-à-dire de l'écriture, une image, du graphisme, la bande textuelle, le graphisme, le selfie comme page blanche à chaque fois, du graphisme, un selfie, les masques alors ici ce sont des masques qui sont des masques visuels mais parfois sur Snapchat vous avez des masques qui peuvent être aussi sonorisés donc il y a une sorte de sonification qui est intéressante pour l'anecdote ou pas, ce filtre, je ne sais pas si vous le voyez là, le filtre de crasheur de feu a été utilisé par un journaliste en Inde qui utilise justement Snapchat donc ce qu'on appelle tout le mobile journalisme qui se développe et pour anonymiser des femmes qui témoignaient contre les violences sexistes enfin qui avaient été victimes de violences sexistes, il a utilisé ce masque voilà donc ça c'est intéressant de voir comment des pratiques qui sont souvent voilà plutôt exercées par les plus jeunes vont inspirer par exemple des journalistes mobiles et si vous avez donc là pour le coup pas un selfie mais une photographie prise par un mobile dont on reconnaît à sa verticalité aussi, ça c'est aussi intéressant c'est une esthétique un peu du trou de serrure c'est-à-dire on observe par une petite lunette en fait le monde et bien il y a des emojis qui ont été ajoutés donc ça c'est un exemple de métissage des signes qu'on peut donc observer dans des dix selfies on voit bien qu'il s'agit plutôt de messages composés qui sont adressés à d'autres mais qui sont aussi composés en tant que tels voyez c'est intéressant ce n'est pas simplement un message qui va être fonctionnel il y a une dimension esthétique et créative qui est à l'oeuvre et c'est ça évidemment qui est prisé un autre exemple sur le temps le temps dans notamment dans l'application Snapchat qui a été un petit peu le laboratoire de ce mob texte et la façon dont le selfie est utilisé comme une page blanche c'est donc la possibilité en fait de programmer la réception du message qui est souvent donc un selfie qui est retravaillé à travers avec différents signes donc l'intérêt qui est signalé par les interviewés c'est aussi la possibilité de donc programmer la réception du message et de créer des effets donc de suspense des effets de coup de théâtre ce qui est souvent appelé le full drama c'est à dire une possibilité de dramatiser en fait de mettre en scène, de créer des petites dramaturgies du quotidien notamment par ce temps de programmation du message jusqu'à dix secondes ici donc je restitue un cas d'usage qui était donc une jeune fille qui se prend en photo à la gare du Nord devant le tableau des départs qui n'existe plus d'ailleurs et puis qui programme à cinq secondes son selfie et donc je lui demande ce qu'elle est en train voilà de faire etc et elle m'explique que c'est la première fois qu'elle part à Londres donc elle était étudiée et lycéenne à Saint-Denis et donc elle photographie le tableau des départs elle met cinq secondes comme temps de réception et comme ça au lycée on va se demander où je suis parti ça me fait rire d'avance donc voilà cette idée d'écrire donc au quotidien c'est à dire de composer un message mais aussi d'aménager le temps de réception de ce message et tout ça contribue justement à créer des petites dramaturgies du quotidien qui n'a rien à voir avec ce qu'on pense en général du selfie comme relevant du narcissisme qui serait typique de la société contemporaine voilà et ce qui me fait dire que justement parce que les jeunes vivent avec des écrans qui sont des caméras stylos ça c'est d'autres exemples du selfie que je pourrais donner avec cette possibilité justement de si on prend ces deux exemples là Thug Life et moi quand je vois les devoirs que j'ai à faire donc on a la possibilité de transformer une existence assez banale puisque ce sont des jeunes collégiens des jeunes lycéens donc ils passent beaucoup de temps en fait dans les établissements scolaires dans leur famille en extra scolaire mais voilà qu'on vit extrêmement routinière et bien donc de la transformer créativement donc par le biais justement de ces applications de messagerie sociale c'est à la fois qu'ils permettent de composer des messages, de les partager et de converser par l'intermédiaire de ces textes qui ont une particularité quand même d'être assez riche du point de vue sémiotique et donc il y a cette idée que ce sont des screenagers c'est-à-dire ils vivent avec des écrans et avec ces applications de messagerie sociale qui utilisent le selfie comme page blanche ils créent ce qu'on peut appeler à la suite de l'artiste Marcel Duchamp des petits ready-made c'est-à-dire transformer le banal en justement petite œuvre ce que le philosophe Michel Foucault appelait la possibilité de styliser son existence donc d'avoir un rapport stylistique à l'existence et donc d'être dans cette esthétisation en fait du quotidien dans cette esthétique du banal ça c'est des exemples autour du selfie une fonctionnalité qu'est l'égo-filtre voilà donc ça ce sont les usages je crois qu'il y avait une question sur comment on peut utiliser le selfie aussi en classe comment il peut devenir aussi un support donc on voit bien qu'il y a un support au plan notamment créatif puisque évidemment il y a cette possibilité de composer des messages assez riches de jouer avec les signes, l'image, etc. il y a également tout un usage du selfie qu'on appelle selfie protestataire puisque c'est un portrait de soi dans le monde c'est-à-dire c'est un indice de sa présence au monde et bien ce monde-là ça peut être un monde aussi qui est un monde en mouvement un monde dans lequel on se mobilise un monde dans lequel justement un monde que l'on critique et vous avez donc tout un usage protestataire du selfie avec cette idée que c'est un sujet qui va justement produire un discours sur le monde dans lequel justement il est présent il est menacé, il est dominé, il est abusé voilà et donc vous avez quelques exemples il y en a énormément donc là c'était par exemple dans les manifestations en Turquie quand il y a eu l'occupation du parc Gezi ici c'est un groupe de jeunes birmans qui justement réalisent un selfie pour ce qu'on appelle l'arrêt en fait la répression des minorités religieuses donc c'est un selfie qui veut montrer à la fois la diversité du peuple birman aussi au plan des religions donc un selfie pacifiste ici c'était donc pour protester contre l'interdiction qui pouvait être, mais qui n'a pas eu lieu la remise en cause du droit à l'IVG en Espagne donc vous avez toute une campagne sur Instagram avec un tag c'était « IVG c'est mon droit » et donc il s'agissait par exemple de prendre un selfie mais pas seulement de son visage mais par exemple du ventre qui porte les enfants là c'est donc autour, en Tunisie ça c'est une campagne assez ironique puisque le ministre du tourisme ou la ministre du tourisme en Tunisie à l'époque réalisait énormément de selfies et donc là c'était pour montrer l'état en fait du pays du pays notamment au plan de la collecte des ordures et des déchets et donc les habitants réalisaient des selfies devant leur poubelle ça s'appelait selfie poubella donc pour protester justement et se moquer de l'usage narcissique du ministre mais aussi pour protester de l'état en fait du pays vis-à-vis des déchets la collecte des déchets ici donc ce sont des scientifiques qui se sont prises en photo en selfie pour se moquer justement de cette façon de voir souvent le selfie comme narcissique où on est censé être dans la pose la plus magnifiée de soi et donc dans leur habit de travail pour montrer bah oui quand on dit une femme scientifique on n'est pas forcément Kim Kardashian et donc on a voilà un des vêtements qui nous permettent de réaliser notre activité et c'est aussi une promotion de la femme scientifique bon voilà là c'était autour du site du cancer du cancer du sein donc des femmes qui posaient telle que la maladie évidemment pouvait les abîmer voilà bon beaucoup d'exemples voilà et puis on a tous les jours des exemples de selfies protestataires donc qui permettent justement de signifier que l'on est dans de signifier un problème et de le signifier justement en se mettant en scène dans le problème voyez en étant un comme un des acteurs qui va justement mobiliser autour de ce problème public et un autre usage qui peut être intéressant du selfie c'est tout ce qu'on appelle justement le développement des arts mobiles c'est à dire le selfie d'une certaine façon c'est une page blanche justement sur la sur laquelle on va écrire sur soi et à propos du monde avec le selfie protestataire et il y a aussi cette idée qui se situe dans une longue histoire de l'art qui est l'histoire aussi de l'autoportrait au Québec on dit égoportrait par exemple pour ne pas parler utiliser le terme anglais donc donc dans cet égoportrait qui se situe aussi dans de l'histoire de l'art et de la tradition donc picturale du genre autoportrait et bien il y a toute une scène en fait qui s'est développée autour des arts mobiles et avec cet outil qui est l'application mobile soit qu'on fait réaliser par des développeurs soit que l'on utilise finalement en allant puiser dans l'offre du marché des applications mobiles et bien vous avez tout un usage en effet avec une intentionnalité plus non pas simplement esthétique mais beaucoup plus artistique qui existe et donc je vous ai donné il n'y a pas que des exemples de selfies mais ici par exemple vous avez un groupe qui est le groupe mobile caméra club qui réalise des expositions autour justement de ce qui peut être réalisé avec différents outils notamment les applications mobiles mais qui peuvent être réalisés avec donc des mobiles des smartphones ou des tablettes et donc ils avaient réalisé une exposition qui s'appelait des avatars autoportraits autour justement de différents selfies mais qui étaient des selfies on va dire artistiques ici vous avez aussi ce qu'on appelle le snap art qui se développe c'est à dire on a vu que les plus jeunes avaient justement une certaine créativité dans la façon dont étaient composés les messages à partir des selfies et bien là on voit bien qu'on peut aller plus loin dans l'usage plus artistique des selfies sur Snapchat puisque le selfie est un peu par défaut sur Snapchat puisque l'application s'ouvre sur votre sur une prise de vue de votre visage et ici voilà donc vous avez un petit composeur d'images qui a été réalisé à partir d'Emoji et donc qui est aussi une façon de se moquer des selfies pris à tout bout de champ par Kim Kardashian qui est une célébrité assez connue dans le monde justement des applications de messagerie sociale type Instagram donc un portrait de un selfie de Kim Kardashian mais retravaillé donc avec des Emoji c'est une plaque un composeur d'Emoji qui vous permet de réaliser à partir de votre selfie un peu comme les Asclis autrefois là voilà on compose on recompose son selfie à partir donc de tout un ensemble d'Emoji et là c'est donc un selfie qui est réalisé par un photographe un photographe qui utilise donc différentes applications qui permettent voilà de glitcher l'image etc. donc pour vous ce qu'on appelle des combos voilà et pour vous dire voilà qu'on peut avoir un usage purement artistique en fait du selfie et de tous les signes qui peuvent être aussi mixés à cette photographie à ce portrait de soi photographique et donc donner lieu à des usages artistiques et il y a donc toute une scène artistique qui s'est développée avec donc des artistes qui commencent à à être reconnus comme par exemple ici le MAM mouvement art mobile avec donc Isabelle Gagné et Sven Bérudan par exemple qui réalisent des applications et des expositions et des ateliers au Québec autour justement des arts mobiles et notamment du selfie artistique et donc de tout ça on va en parler justement dans un ouvrage que je viens de coordonner qui s'appelle mobile en jeu artistique et esthétique où on parle justement de tous ces usages à la fois esthétique mais aussi artistique notamment du selfie voilà si vous avez des questions ce que je peux dire dans un premier temps je suis provisoire documentaliste et lorsque l'on parle avec les élèves on évoque beaucoup tout ce qui est protection des données forcément tout ce qui est un peu risque mais aussi bien sûr avantage ce que l'on peut faire avec on essaie de ne pas diaboliser l'outil là par rapport au selfie vous avez donné des pistes qui vous semblent intéressantes mais est-ce qu'on n'a pas aussi quand même aussi un rôle à jouer par rapport au selfie sur les plus jeunes par rapport à l'image de soi que l'on vérifie lui-même les notamment donc les collégiens moi je distingue comme même collégiens lycéens dans les usages du selfie et des applications de messagerie parce que d'une part il n'y a pas on n'a pas le même type d'activité le rapport aux autres notamment tout ce qui est justement ensuite de l'ordre de la séduction et ensuite des relations amoureuses ne sont pas complètement les les mêmes par exemple en sixième et en troisième donc disons si on commence par s'intéresser aux usages des collégiens notamment donc six unquième on on observe que ce qui est souvent utilisé et ce qui est souvent apprécié par dans Snapchat c'est donc la fonctionnalité des filtres d'accord et Snapchat tu mets à jour quasi toutes les semaines des filtres et donc là on se on est plus justement dans l'usage du déguisement du travestissement qui poursuit finalement toutes les pratiques des tout petits des petits sur le fait de se déguiser de s'inventer un personnage du rôle justement qu'a le travestissement aussi dans la construction de l'identité donc il y a on n'est pas véritablement dans un usage de mise à nu ou de séduction du selfie qu'on peut trouver ensuite un peu plus tard notamment à travers aussi des selfies qui vont mettre en avant aussi des parties un peu plus dénudées etc. donc qui est une autre question disons au collège il y a aussi beaucoup plus cet usage créatif récréatif on va dire avec les masques il s'agit essentiellement de s'amuser sachant que sur Snapchat on a affaire à de la messagerie sociale on n'est pas sur du réseau social public à la Twitter par exemple ou même semi-public à la Facebook on est sur de l'interaction interpersonnelle ou entre petits groupes et Snapchat est utilisé aussi pour communiquer avec son cercle de premier contact c'est-à-dire la sociabilité elle s'exerce par petits cercles le plus petit cercle c'est celui justement de Snapchat ensuite il y a un cercle agrandi qui est sur Instagram puisque les deux applications sont usités en ce moment de façon un peu un peu similaire sachant qu'Instagram a totalement fait du reverse sur Snapchat donc a développé à peu près toutes les fonctionnalités qu'on trouvait sur Snapchat mais justement il y a encore énormément de fonctionnalités qui ne sont pas soit déclinées sur Snapchat et j'ai remarqué que souvent Snapchat c'est utilisé comme un peu la palette c'est là où on va composer son message l'envoyer à ses plus proches et ensuite peut-être si on trouve que c'est réussi eh bien l'envoyer sur Instagram pour que ça soit vu par un cercle élargi il y a aussi que sur Snapchat il y a une grammaire du lien qui existe aujourd'hui à travers ce qu'on appelle le langage des flammes c'est-à-dire que si vous n'interagissez pas tous les jours avec soit votre best friend votre réseau de meilleurs amis soit votre petite amie vous n'avez pas de flammes qui s'ajoutent et donc vous avez toute une grammaire du lien social et c'est aussi un problème mais bon il y avait toute une grammaire du lien social qui est adossé en fait à ces emojis qui sont qui sont de diverses natures mais dont le plus précieux est la flamme et donc obtenir des flammes garder la flamme c'est aussi manifester l'intensité du degré d'amitié que l'on a avec sa meilleure amie ou du degré d'amour qu'on a avec son petit ami et ça c'est aussi important à prendre en compte d'avoir finalement une mesure en fait du lien qui est livré en même temps que ce nous les interactions et donc c'est là dans ce cadre que s'échangent donc ces selfies qui sont donc essentiellement retravaillés avec des masques et qui finalement sont des échanges qui ont lieu plutôt sous le mode interpersonnel puisqu'on est sur de la messagerie sociale donc c'est c'est vraiment important de connaître bien les usages pour ne pas finalement imaginer que dès qu'un on prend un selfie sur son mobile il est exposé sur twitter de façon totalement incontrôlée parce que c'est justement ne pas voir là où les problèmes existent véritablement notamment cette captation de l'attention qui a lieu puisque tous les jours on va nourrir en fait l'application de messages notamment sur snapchat pour garder la flamme et ça ça me semble assez problématique justement en termes de temps capté de données capturées qui sont qui sont rendues possibles par le par cette fonctionnalité notamment de la flamme de la flamme sur snapchat donc c'est pas pour bien sûr on doit avertir des risques mais en connaissant bien les usages et en et en et c'est pour ça que j'insiste lourdement un réseau c'est un réseau social si vous voulez mais qui est plus de l'ordre de la messagerie interpersonnelle on n'est pas sur du réseau social public à la twitter même si on voit bien sûr passer des des screens comme on dit de de snapchat ou d'instagram sur twitter donc là on est justement dans des cas où on va publiciser un message qui n'avait pas lieu d'être et on est presque dans finalement une violation de la correspondance privée et ça c'est aussi un problème qui qui doit être signalé donc c'est pas tant ne pas se ne pas se prendre ne pas se selfier mais garder justement cet usage interpersonnel de communication entre entre amis du selfie et que l'exposition publique d'un selfie qui n'a pas été conçu pour tel est une violation du secret de la correspondance et que screener à l'insu mais on le sait toujours puisque c'est notifié sur snapchat mais screener un selfie et le publier relève est un acte délictueux il n'est pas moralement il est moralement problématique et en plus on est dans la violation de la correspondance privée on a remarqué en faisant des recherches sur le sujet que depuis 2014 de celle-ci revenait constamment dans des publicités c'est logique que le marketing finalement s'adosse un petit peu aux pratiques des plus jeunes lorsqu'ils veulent les cibler et puis évidemment le selfie vraiment est emblématique de cette culture mobile puisque c'est un genre qui est né de la photographie mobile c'est le genre typique ce qu'on disait tout à l'heure l'ontologie du selfie elle est liée à l'ontologie du 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 smartphone et le smartphone c'est l'équipement numérique le plus répandu en fait donc chez les plus jeunes puisque on est sur du 86 du 86 à 96 à 93 dans les 13-19 ans donc c'est finalement leur outil de de communication avec par exemple il y a un tag je dis souvent un peu c'est le compagnon d'existence parce que justement c'est cet outil qui permet d'avoir cette pratique d'écriture au quotidien de vivre avec justement cette caméra stylo et qui donc est la plus la plus répandue notamment en France mais aussi dans dans le monde c'est ça qui est intéressant et donc vous avez un tag qui s'appelle what in my phone qui est une occasion de citer des marques de téléphone évidemment c'est né des des blogueurs et des blogueuses mode ce qui était what in my bag et donc là maintenant c'est what in my phone et donc vous avez en France par exemple en francophone 71 millions de résultats où vous avez des petites vidéos où vous avez des collégiens des lycéens des étudiants des influenceurs etc. qui déballent en fait leur mobile ce qu'ils ont dans leurs applications etc. donc on voit bien vraiment la façon voilà donc c'est un outil de communication mais aussi un outil d'expression un outil d'écrivance au quotidien l'importance sociale qu'il a donc pour les pour notamment pour les plus jeunes donc c'est c'est évidemment pour le marketing mettre en scène des selfies c'est évidemment s'adresser à la pratique la plus répandue que l'on que l'on exerce avec ce ce smartphone qui est extrêmement extrêmement généralisé utilisé tout au long de la journée pour justement composé s'envoyer des messages justement transfigurer ce banal en utilisant des masques faisant des petits effets de bouger en composant voilà des des petits messages pour garder la flamme et donc voilà comme vous disiez le plus problématique c'est justement cette captation cette captation de l'attention des élèves avec cette récompense qui est la flamme donc un peu ce qu'on appelle aussi le design de l'addiction c'est-à-dire comment à travers tout un ensemble de fonctionnalités de propositions qui ont l'air en effet créatives amusantes très créatives finalement on prend du temps de cerveau disponible pour aux plus jeunes et donc évidemment le marketing forcément remet en scène s'adosse à cette pratique qui est totalement massive et ce selfie qui est emblématique de cette culture mobile juvénile le marketing on n'attend pas moins pas moins ça du marketing et les emojis pareil un usage des emojis extrêmement abondant puisque l'emoji c'est également un des signes les plus utilisés soit en les associant aux selfies soit dans des messages où c'est la suite aller à la fois l'émoticône mais aussi les petits mots images qu'on va utiliser pour composer des messages parfois absurdes parfois amusants etc. il y a tout cet aspect récréatif les masques etc. le fait de s'amuser tout simplement avec son mobile parce que c'est ce qui se passe chez les pré-ados et les collégiens qui va cesser on est sur des usages qui peuvent être un peu plus sérieux et notamment ça va passer aussi par tout ce qui est usage beaucoup plus sexualisé en fait des mobiles donc ça va aussi rentrer dans ce qu'on appelle la conversation amoureuse enfin ça qui a toujours eu ses supports et ses genres etc. lettre d'amour de la lettre d'amour au nude on est quand même voilà sur cette idée de communiquer avec l'être cher mais le donc ce qui est ce qui est assez enfin ce qui dans les entretiens par exemple ce qui est ce qui revient c'est aussi cette possibilité bien sûr le jeu de la surprise l'érotisation de la relation par le temps de réception le jeu du cadrage aussi qui est mis en avant c'est à dire cette possibilité justement de comment dire de se composer un corps aussi d'écrire sur son corps c'est à dire de cadrer ses beaux yeux verts et alors que par exemple on a un corps qu'on n'estime pas complètement dans la norme donc il y a aussi ce travail de composition sur son corps d'écriture de soi qui est aussi mise en avant on dit moi j'ai des beaux yeux verts alors moi souvent je cadre les yeux donc et qui permet justement aussi d'avoir une action en fait sur son corps de ne pas simplement être parfois aussi de prendre de l'assurance etc. ça c'est les bons côtés après évidemment il y a tous les usages que je disais bien sûr de de screener d'avoir accès à des messages qui ne vous sont pas adressés de les screener et donc tout le le chantage qu'on peut faire la possibilité ensuite en cas de rupture de conserver bien sûr vous connaissez ça par coeur de conserver les messages et de parce qu'on les a screenés ou parce qu'on ils étaient sur instagram ou parce qu'ils ont été enregistrés dans votre mobile et donc de pouvoir évidemment faire du chantage affectif du cyber harcèlement à partir de tous ces contenus donc après on peut avoir évidemment la possibilité mais voilà d'être dans des relations qui sont beaucoup plus malveillantes alors qu'à départ et dans le contexte c'était plutôt des messages qui étaient des messages pris dans des contextes bienveillants des contextes affectueux etc. et donc il y a tous ces tous ces mésusages qui sont qui sont rendus possibles évidemment plus et qui sont de moins en moins en fait très créatifs de plus en plus sérieux forcément après vous avez donc des usages plutôt autour de de la séduction bon évidemment quand on parle de narcissisme il faut savoir que ben le narcissisme notamment au moment du stade du miroir c'est de l'étaillement en fait hein comme on dit si on veut être dans un registre psy psychologisant et psychanalytique et donc quand j'ai dit ben voilà les dans des relations de séduction on va cadrer une partie du corps que de soi que l'on voilà que l'on estime bonne bonne à montrer belle à montrer il y a aussi l'idée de c'est quand même aussi un support de mise en confiance vis-à-vis notamment de de son corps de sa corporealité et donc ce ce narcissisme il peut aussi être utile pour de l'étaillement de la confiance et donc voilà mais sachant que la photo mobile relève plus de l'indice le selfie relève plus de l'indice que de l'icône et que c'est plus de la page blanche que du miroir c'est vrai que voilà il n'y a pas à non plus surestimer ces usages narcissiques même dans les âges plus que l'on rencontre au lycée donc partir donc 14 14 18 mais voilà c'est un petit peu la différence mais vraiment avoir en tête qu'on est vraiment dans de l'index et pas de l'icône quoi que c'est vraiment une page blanche que justement sur laquelle on même si ça a l'air d'être un miroir c'est un miroir qui va être un miroir grossissant un miroir embellissant mais au bon sens du terme d'abord c'est à dire d'abord pour soi pas forcément pour les autres mais d'abord pour soi pour se mettre en confiance dans les relations amoureuses il y a quand même ces usages là qui sont des usages non pas narcissiques mais des usages d'étaillement narcissique on va dire si vous voulez avoir des exemples un peu d'usages artistiques donc il y a cet ouvrage là qui est sorti qui commence à être mis en vente alors donc je donc qui est paru au presse de la Sorbonne nouvelle attendez wops j'ai oui oui je voilà donc vous avez bien sûr des usages de selfies mais aussi des bah là par exemple c'est le MAM mouvement art mobile qui a réalisé la photographie de couverture donc l'illustration de couverture avec un iPad et si on connaît un peu l'histoire de l'invention du cinéma c'est un clin d'oeil à Meyer Bridge qui avait donc réalisé des séries de 12 photographies du mouvement du cheval et donc c'est quand même le début du cinéma parce qu'il y a aussi quelques textes sur les usages de la vidéo mobile du selfie donc voilà tout ce qui peut être envisagé en termes d'artistique autour des mobiles vous avez aussi un artiste qui utilise le drone le drone est piloté par une application mobile parfois donc qu'est-ce qu'on peut composer comme type d'images ou d'agencement images images-son par exemple avec le drone parce que le son du drone est assez particulier puisque c'est un bourdonnement voilà donc toutes les dimensions artistiques des mobiles et notamment des applications mobiles et des réseaux et des applications de messagerie sociale qui sont parfois détournées en fait pour des intentions plus artistiques et voilà donc c'est encore un peu méconnu mais il y a vraiment une scène d'artiste qui se développe qui est de plus en plus reconnue par notamment les galeries, les musées, les institutions un peu plus traditionnelles de l'art voilà mais qui sont nées quand même dans les mobiles et qui sont souvent inspirées par les petites créations des plus jeunes c'est ça qui est intéressant que vous avez et c'est pas que du dessin d'enfant qui va inspirer des peintres c'est là on est sur des usages qui sont assez innovants puisque finalement les plus jeunes sont les lead users les premiers adoptants de ces applications de messagerie sociale et de tous les possibles créatifs qui sont disponibles merci beaucoup on va se dire au revoir oui d'accord on va se retrouver sur l'espace Moodle pour travailler ensemble sur ce sujet là normalement il devrait y avoir aussi on devrait construire des projets de séances pédagogiques on vous tiendra au courant oui bah oui volontiers oui oui entre politique et artistique il y a de quoi faire pour revisiter le selfie sous d'autres voilà sous un autre angle que l'angle psychopathologisant médiatico, marketing et compagnie voilà bah merci beaucoup et belle journée à bientôt à bientôt